Je crois que d'abord, ce que j'ai perçu et ce que j'ai mieux compris à travers les premiers éléments du reportage, les vidéos, les entretiens, c'est que ces pratiques ou ces situations, on ne peut que les appréhender dans un contexte donné. La première chose que j'ai cru voir, peut-être en creux ou l'angle mort, c'est que toutes les pratiques, toutes les situations, elles étaient dans un contexte économique. qui est différent selon les pays, un contexte où la société accorde plus ou moins d'importance à la protection sociale, à l'accompagnement social des personnes, avec des crédits qui sont différents. Je pense qu'il y a l'appréhension de systèmes de protection et de financement de l'action sociale qui sont différents. et les pratiques nous révèlent ce que la société espagnole, ce que la société allemande, française, bientôt luxembourgeoise et enfin slovaque, ce que ces sociétés nous révèlent de la prise en compte des plus vulnérables. Il me semble que quand on aura fait ce travail un peu d'analyse du contexte, au niveau macro, au niveau micro, je crois qu'on pourra aussi formuler des hypothèses d'évolution de bonnes pratiques sur une échelle européenne, puisqu'on parle de droit social européen, de recommandations sociales, de fonds structurels européens en matière de formation, ce qui permet de financer le programme Erasmus et je crois qu'on va tirer, si j'ose dire, une substantifique moelle sociale, voir quelle est l'épaisseur sociale que l'Europe peut apporter à chacun des pays, à travers des orientations, des aides, des critères qu'on peut mettre. Et bon, ce faisant, on pourra peut-être cheminer sur une certaine harmonie, mais qui tiendra compte des différences. Et pour prendre un exemple, l'exemple français que je connais mieux, si on regarde la protection sociale en France au sens large, je crois que c'est 30% un peu plus du PIB. Le PIB, c'est 2 000 milliards. 30%, ça fait 700 milliards qui, en France, sont consacrés, pas aux personnes vulnérables, mais globalement à un régime assurantiel, à un régime de solidarité. Et nécessairement, l'approche française et les services qui vont avec, dont les services de tutelle, c'est un demi-milliard qui est consacré aux services de tutelle en France. Cette approche-là, elle a des incidences, des effets qu'on espère le plus positifs possible pour les personnes vulnérables. En Catalogne, on est plutôt sur des systèmes de tutelle ou de curatelle qui sont intégrés au sens à la protection et agréger la question du travail, la question de l'accompagnement social. Et là, c'est une forme aussi de compensation un peu globale et de solidarité qui est mise en œuvre par la Catalogne, qu'on ne retrouve pas, en tout cas qu'on trouve de façon tout à fait différente en France et en Allemagne, ici, on est sur un atelier dit protégé où on voit bien que la question du travail, elle est beaucoup plus centrale qu'en France puisqu'il y a un va-et-vient permanent entre les entreprises ordinaires et l'atelier protégé. Il n'y a pas de vase clos, il n'y a pas de vase clos entre le système de travail et le système de soins au sens où, comme on nous l'expliquait tout à l'heure, une personne qui a des difficultés, qui doit être soignée, elle est prise en charge par l'hôpital, mais en même temps, elle retrouve chaque jour son repère dans l'atelier puisqu'elle peut aller prendre le café. Donc on voit bien ici, à travers l'exemple allemand, structure qui nous accueille aujourd'hui, que l'intégration par le travail est un élément clé aussi de la citoyenneté et un étayage extrêmement intéressant. Alors qu'en France, on est sur une situation un peu différente, en Catalogne, on est aussi sur une situation différente. Et en fait, pour terminer là-dessus, c'est que je crois que ces différents systèmes, ces différentes approches questionnent globalement la prise en charge, entre guillemets, et l'accompagnement qu'on peut apporter aux personnes dans leur choix de vie et dans leur meilleure intégration à la société. C'est ce que je retiens de cette demi-journée, en tout cas.